Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonnes nouvelles depuis Kidal, frontière Mali-Algérie. Il y a bonnes nouvelles aussi, Ghana et Burkina Faso. Mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui sont excellentes. Partons à Kidal. Voici l'une des plus bonnes nouvelles aujourd'hui. À Kidal. La population de Kidal. On voulait faire le trafic d'armes pour aller armer les terroristes à Tenza-Waten. C'est la population de Kidal qui a aidé l'armée malienne à découvrir les caches d'armes incroyables du jamais vu. Mes chers amis, Dieu aime le Mali. Vraiment vraiment Dieu aime le Mali. Je vais vous montrer la vidéo où la population Kidaloise... Aujourd'hui, je suis très fier de mes frères et sœurs de Kidal. La France dit que les gens de Kidal n'aiment pas le Mali. Aujourd'hui, les Kidalois ont montré qu'ils sont maliens et fiers d'être maliens. Bravo à mes frères et sœurs de Kidal. Écoutons ce qui s'est passé à Kidal. La mission est des armes de guerre par les Fama à Kidal. La complicité entre les forces de défense et de sécurité et les populations de Kidal se renforcent chaque jour. Suite aux renseignements recueillis par la 7e région militaire, une mission commando a été dépêchée sur le terrain. Les Fama ont découvert une cache d'armes contenant des armes de guerre et des munitions destinées aux groupes armés pérodistes. Hier, lundi 9 septembre 2004, nous avons reçu une information faisant état de l'existence de matériel suspect du côté est de la ville non loin. L'exploitation de cette information nous a permis de cerner la zone et de préparer aussi une patrouille dans la zone ce matin très tôt. La fouille nous a permis de découvrir une cache d'armes et des munitions de guerre. Cette réussite dénote de la parfaite symbiose entre les forces de défense et de sécurité et les forces vives de Kidal. Pour la satisfaction du commandant du secteur Mimrodé de l'opération Maliko Kidal. Le résultat est le fruit de la France et la fructueuse collaboration entre les populations civiles et les Fama à Kidal et sur toute la région. Profite de l'occasion pour remercier sincèrement au nom du commandement militaire l'ensemble de la population de la région. En leur demandant de persévérer dans l'essence car c'est en cela seulement que nous pourrons arriver vraiment à bout de ce terrorisme. Je félicite également très chaleureusement les hommes qui ont été engagés dans cette opération ce matin dont la détermination et l'engagement ont permis de parvenir à ce résultat. Le Fama demeure engagé pour pacifier toute l'étendue de la 8ème région administrative du Mali. Donc vous avez tous entendu. C'est ce qui a impressionné les blancs, surtout la France. Au Mali, quand on dit terrorisme, les gens sont pressés de sortir et faire face. Si c'est en Europe là, même un seul terrorisme peut faire fuir toute une ville, sauf les porteurs d'uniformes. Vous avez vu la détermination de la population de Kidal. Ce sont les Kidalois qui ont aidé l'armée malienne. Aujourd'hui au Mali, tout le monde est devenu agent secret contre les terroristes. Bravo au peuple malien. Bravo au peuple burkinabé et bravo au peuple nigérien. Nous sommes descendants des héros. Nous sommes descendants des héros. Nous sommes très fiers de nos ancêtres. On n'est pas comme les autres. Vous voyez comment la population de Kidal s'est engagée aux côtés de l'armée. Nous saluons vraiment le courage et la détermination de nos frères et sœurs qui vivent à Kidal. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège contre les forces du mal. Donc tout le monde a entendu. Les armes saisies, des armes lourdes, vraiment du jamais-vu. Vous voyez toutes ces armes là. Ça c'est à Kidal. Incroyable, hein. Des armes qui peuvent remplir des camions. Ils ont découvert beaucoup d'armes. C'était pour préparer la bataille. La bataille des Tenza-Waten. Parce qu'ils savent que l'armée va aller les bauter les culs là-bas. Donc ils ont tout fait. Ils voulaient faire le trafic d'armes. Donc aujourd'hui, l'État vient de donner raison au peuple malien. Yad Agali est introuvable aujourd'hui. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Depuis Kidal. Allons-y avec le Ghana. Le Ghana se rapproche de l'AIS. Je répète encore. Le Ghana se rapproche de l'AIS. Après le Nigeria. Tout à mon avis, le chef de l'armée du Nigeria était au Niger. Aujourd'hui, une délégation ghanayenne était au Burkina Faso. Vraiment, le Ghana avait travaillé avec l'AIS. Surtout le Burkina Faso. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire tout de suite pour qu'on puisse comprendre. Source AIS Info. Voilà. Lutte contre le terrorisme. Le Ghana prêt à soutenir le Burkina Faso. A collaborer avec le Burkina Faso. Le ministre Burkina Bé des Affaires étrangères, Karamogo Jean-Marie Traoré, a rencontré une délégation ghanayenne conduite par le ministre de la Sécurité nationale, M. Albert Kandap. Cette rencontre visait à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans la lutte contre l'insécurité. Le Burkina Faso a exprimé sa gratitude envers le Ghana pour l'accueil des réfugiés burkinabés et la bonne entente entre les deux peuples. Le Ghana a réaffirmé son engagement à soutenir le Burkina Faso, soulignant l'importance de renforcer la coopération contenue de la frontière commune de plus de 630 kilomètres. Le Ghana s'est également engagé à plaider en faveur du Burkina Faso auprès des institutions internationales pour obtenir un soutien accru dans la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre de haut niveau témoigne de la solidarité entre les deux pays et de leur détermination à travailler ensemble contre l'insécurité dans la région. Voilà. Donc, le Ghana aussi se rapproche. Je vous dis, quand tu travailles bien là, les gens vont venir vers toi. Tout le monde va venir apprendre à lutter contre le terrorisme à l'AIS. C'est l'AIS qui va enseigner les autres pays africains comment lutter contre le terrorisme. Inch'Allah. Avec l'aide du tout puissant Allah. Donc, mes chers amis, vous avez vu, les bonnes nouvelles sont là. Maintenant, en ce qui concerne les caches d'armes retrouvées à Kidana, le capitaine avait averti. Ce combat-là, c'est un combat de récolonisation. Puisqu'on commence à les échapper, mais voilà le plan caché, démasqué par le fils de Thomas Sankara, le capitaine patroque du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, écoutons. Écoute l'intensité. C'est à vous, chef officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'ils faillent qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de trouver notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir trouver notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Tout le monde a compris maintenant. Que Dieu bénisse l'AIS. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.